Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est mardi, le 24 octobre, puis j'avais envie de commencer un petit vlog de semaine. Comme je vous disais, dans le dernier vlog, je pense, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Dans les dernières semaines, j'ai vraiment pris ça plus smooth, même si j'ai quand même arrivé à poster pas mal de vidéos, ben pas mal. J'ai diminué la cadence un peu, ben t'sais, j'étais quand même présente, fait que pour vous, ça paraît pas tant que ça. Mais pour moi, j'ai quand même diminué pas mal, t'sais, mettons, comparé au mois d'août où je publiais comme une vidéo ou deux jours, puis même plus. Puis, ben c'est ça, tout ça parce que, ben, je vous l'ai dit souvent, là, dans les derniers temps, je me sens plus facilement comme à bout de souffle, plus facilement aussi comme, t'sais, un peu plus déprimée, un peu moins motivée. C'est pas un état qui est constant, mais ça revient vite, j'ai l'impression, fait que j'avais l'impression beaucoup que j'étais comme sur une pente descendante, puis c'est ça, je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça, c'est causé par quoi, et tout et tout. Fait que, c'est ça. Parce que je veux pas me rendre dans un état, puis comme très bas, avant de prendre des actions. Fait que c'est pour ça que j'ai diminué un peu. C'est ça qui est dur pour moi, parce que les vlogs, j'adore ça, ça me fait vraiment du bien. Si c'était juste de moi, là, genre, vous avez pas idée à quel point j'en ferais, mais malheureusement, des fois, c'est ça, c'est comme une bataille à l'intérieur de moi, qu'il faut que je me rende compte que je peux pas en faire autant que je voudrais, parce que, ben, j'ai d'autres obligations, puis que c'est pas mon travail. C'est un challenge, c'est une dualité que je vis, puis ben, c'est ça. Des fois, j'ai de la meurtre à trouver l'équilibre, parce que je suis quand même quelqu'un de têtue dans la vie, puis que quand j'ai un but ou quand j'aime faire quelque chose, ben, tu sais, je mets ça comme un peu en priorité. Donc, bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler ce matin, mais c'est ça. Ces derniers temps, c'est un peu difficile de mon côté pour tout ça, puis j'aime ça être transparente, puis vous le dire. C'est ça, que je vis des moments un petit peu plus... T'sais, puis quand j'aime pas se dire ça, on dirait parce que j'ai peur que ça soit comme mal compris, là, genre... Je vis par moments des moments vraiment plus challengeants, vraiment plus difficiles, mais je vais quand même bien, puis t'sais, j'ai quand même une belle vie, je suis quand même heureuse. C'est ça, genre, j'avais l'habitude de penser que c'est soit ça va vraiment mal, puis t'es malheureux, ou soit, genre, tout va bien, puis t'es heureux, mais t'sais, des fois, c'est gris. C'est pas tout noir, tout blanc, puis c'est un petit peu ça ces temps-ci. Autant il y a des aspects de ma vie, des trucs, genre, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment comblée, puis autant j'ai beaucoup de struggle pour certaines choses dans les derniers mois. J'aimerais ça vous reprendre le temps de vous parler de ça, mais je pense que le retour de congé de maternité est un très grand challenge. J'aimerais ça, genre, vous raconter tout ça plus en détail, mais ça serait quand même long. Fait que, voilà, je voulais juste faire un petit update, puis je m'ennuie tellement, comme, de mon congé de maternité. J'avais la liberté de vous faire des vlogs, puis comme, c'est ça, je m'ennuie un peu de ma liberté. Alors, bref, on commence avec le vlog, fait que je sais pas si ça va être juste aujourd'hui ou si je vais aller tirer sur 2-3 jours. C'est ça, j'ai déporté Eugène à la garderie ce matin, ça a quand même été un bon matin. C'est quand même un challenge, là, le matin, ça se passe quand même bien, puis j'aime vraiment ça, là. On dirait qu'au début, je vous l'avais dit, là, que ça me faisait peur parce que moi, j'étais habituée autrement. Là, avec l'ancienne garderie, c'était... notre routine était complètement différente, puis là, elle a vraiment changé avec la nouvelle garderie. Ça va quand même mieux que ce que je pensais, mais il y a des matins où c'est vraiment rock'n'roll, surtout la portion, comme, avec... maintenant qu'il fait froid, là, mettre les tuques, mitaines, cachecou, le manteau, se rendre jusqu'à l'auto, ça, je trouve ça un petit peu challengeant, mais, tu sais, ça peut pas toujours être le fun. C'est ça. Mais ce matin, ça a quand même bien été, fait que je suis contente, ça part bien la journée. Puis là, je suis de retour, j'essayais de regarder un petit peu... Chaque matin, j'essaye de me faire un to-do list personnel et to-do list de travail, fait que je vous partagerai pas ma to-do list de travail, mais c'est un autre point, là, le travail. Je peux pas tant vous en parler, je vous parle pas vraiment de mon travail, j'essaie de garder ça séparé, mais c'est sûr que, aussi, ça a été un autre aspect challengeant dans les derniers mois. C'est souvent, j'ai l'impression que les gens écholent que sur les réseaux sociaux, on montre juste le beau, on montre juste le parfait, mais c'est... Les trucs difficiles, souvent, c'est des aspects que je peux pas vraiment vous montrer, pas vraiment vous filmer. Fait que j'aime ça, quand même, vous mettre les pendules à l'heure, puis une fois de temps en temps, vous dire, comme, que ça, c'est des struggles, pour pas que je reflète de vouloir vous montrer tous les beaux côtés, puis tout le parfait. J'ai une vie normale, comme tout le monde, puis, ben, c'est ça, to-do travail, to-do maison. Hier, j'ai pas réussi à faire ma to-do. Ça, c'est une autre affaire, je me donne tout le temps des to-do beaucoup trop grosses, mais c'est pas agréable. Il y a deux ou trois affaires que j'ai pas faites, je les ai remises aujourd'hui. Probablement que je ferais pas tout ça, mais je suis en train de regarder ce que j'allais faire aujourd'hui. Fait que j'ai des colis à préparer, là, j'avais imprimé des étiquettes hier, étiquettes Poste Canada. Je vais essayer de les préparer, puis d'aller les porter aujourd'hui. J'aimerais ça mettre des trucs sur le vintage, je suis vraiment en retard, ça fait comme un bout, là, que j'ai rien mis, puis j'ai une grosse pile de linge à mettre, puis des beaux morceaux. Non, j'ai un montage à faire d'une vidéo spéciale, mais, t'sais, ça presse pas, vu qu'elle sortira pas dans la prochaine semaine. Mais, t'sais, si je peux prendre d'avant, c'est tant mieux. Puis sinon, j'aurais aimé ça faire mes ongles, ils sont vraiment dus, puis c'est un autre struggle que j'ai en ce moment. Je vais vous parler de toutes mes struggles aujourd'hui. On dirait que, je sais pas, j'ai plus de misère avec me sentir bien dans mon corps. Je sais pas, on dirait que, comme j'ai de la misère à trouver mes cheveux beaux. T'sais, j'ai l'impression d'être tout le temps sloppy. C'est ça, j'ai l'impression d'être jamais, comme, de jamais avoir le temps de prendre soin de moi, genre, puis de réussir à m'habiller pour que je me sente bien, que je me sente confortable, mais, en même temps, que je me sente cute. Fait que, ça, je trouve ça vraiment dur ces temps-ci. Fait que, c'est ça, mes ongles sont dus, donc, j'aimerais ça avoir le temps de les faire cette semaine. Je sais que ça va me faire du bien d'avoir des beaux ongles toutes faites. Puis là, sinon, ce matin, le plan de match, je voulais vous montrer. J'ai reçu une commande Amazon, puis, c'est quoi, je suis vraiment excitée. On va l'essayer ensemble. Je ne l'avais pas ouvert encore pour l'ouvrir avec vous. Fait que, c'est, vous en avez probablement entendu parler, c'est les Café Noma. Donc, ça fait vraiment de leur sorte qu'au début, il y avait juste sorti les bouteilles de concentré. Puis là, c'est comme des mini-petits sachets. Je voulais l'essayer depuis le début, mais je trouvais ça quand même dispendieux, puis tout ça. Puis, tu sais, ça ne donnait jamais, mettons, au niveau budget, que je me justifie d'acheter ça. Mais là, ils ont lancé sur Amazon, puis, bien, ça revenait comme... Il y avait une promotion de lancement. J'ai de la livraison gratuite, fait que ça valait plus la peine, mettons, qu'avoir commandé, mettons, dans le temps sur leur site. Fait que je me suis dit, bah, c'est le moment d'essayer. Fait que j'ai acheté la boîte mix. Je suis vraiment excitée d'essayer ça. C'est vraiment comme du concentré de café. Fait qu'on va aller le mélanger avec du lait si tu veux un latté, de l'eau si tu veux un café normal. Tu peux autant le prendre chaud que froid. Là, moi, j'ai pris la boîte mix. Fait qu'il y a différentes sortes. Je pense qu'il y a quatre sortes dedans. Fait que je suis vraiment excitée d'essayer ça avec vous. Je ne sais pas lequel on va utiliser ce matin, mais c'est ça. C'est des micro-doses. Ça ressemble à ça, un petit pouch avec du liquide dedans. Fait que moi, c'est sûr, je vais probablement le faire en café glacé. On va essayer ça ensemble pour commencer la journée. Puis après ça, je pense que je vais aller commencer à travailler. Je vais faire ça dans mon verre à café glacé d'Halloween. Je vais en profiter pendant qu'il ne reste pas grand temps, là, l'Halloween. Genre une semaine, même pas. Une semaine, je pense. Et après ça, on va tomber dans Noël. Je ne vous mentirai pas. Depuis une semaine environ, j'ai cet effort de me retenir, de tomber en mode Noël. Mais ma tête est un petit peu rendue là. On va essayer de bien apprécier la dernière semaine en mode Halloween. Tellement hâte cette année. Bien, à toutes les années, j'ai tellement hâte. Mais cette année particulièrement. Fait que revenons à nos moutons. Il y a quatre sortes, comme je vous disais. Survival juice, qui est torréfaction foncée. Le nomade, qui est moyenne. Page 6, qui est légère. Et il y a le last call, qui est le décaffeiné. Et ça, j'étais très excitée. Je pense, sérieusement, ce matin, je me sentais plus anxieuse. Fait que je pense que je vais essayer le décaffeiné. Fait que comme vous avez vu le packaging, c'est comme, je vous disais, le liquide est dedans. Tu y as comme un pré-pli. Tu fais juste comme, clic. Puis là, ça va sortir dans ton verre. Là, moi, je l'ai fait froid. Fait que ça disait, à diluer dans du lait ou de l'eau avec glace. Fait que moi, je suis team lait d'avoine. Donc, j'ai mis avec du lait d'avoine. La seule chose que je trouve, à date, c'est que ça prend vraiment plus de lait. Mettons que quand tu fais un café. Vu que tu mets juste le concentré. Puis tout le reste, c'est du lait. Prendre en considération. Mais sinon, je suis agréablement surprise par le goût. Là, je n'ai pas mis de creamer, pas de sucre, rien. Puis juste de même, je trouve ça bon. On s'entend, c'est quand même super pratique, mettons, pour le bureau ou garder dans la sacoche, on the go. Ouais, fait que je n'ai vraiment pas ça. J'ai hâte d'essayer les autres sortes. À date, c'est un gros oui. Je vous mettrai le lien en barre info. Et là, c'est sûr qu'il y avait une promotion de lancement. Il y avait un coupon de 2$ et un 15% quand j'ai acheté. Mais je pense que c'est environ 40$ pour la boîte. Puis il y a 16 sachets dedans. Donc 16 cafés. Fait que c'est sûr que c'est quand même un peu dispendieux. Mais pour vrai, je pense que je vais vraiment aimer ça. Et le goût, c'est vraiment comme ça goûte le bon café. C'est vraiment impressionnant. C'est spécial. Fait que je suis trop contente. Puis pour vrai, je le trouve bon même. Comme même pas besoin de mettre du sucre. Et ça, j'apprécie. Parce qu'on dirait... Moi, dans le temps, je prenais mes cafés noirs. Puis avec le temps, avec la grossesse, on dirait que j'avais comme changé de goût. Pour vraiment des trucs plus sucrés. Puis je suis rendue à boire des cafés quand même, tu sais, plus sucrés. Mais là, j'aimerais ça, tu sais, retomber à peut-être moins sucrés mes cafés. Donc, intéressant. Alors, sur ce, je vais aller travailler. Mon but, ça serait d'être super productive ce matin. Pour être un peu plus relax en après-midi. Donc, je me lance. Je suis vraiment pas motivée cette semaine, on dirait. Fait que je vais essayer de me motiver. Je viens de prendre un petit moment pour me faire mon dîner. Je commençais à avoir faim. Il est à peu près 11h15. Puis je sors d'un meeting. Fait que là, je me suis dit, je vais me faire un petit dîner vite fait. Puis je vais retourner travailler en mangeant. Comme ça, après ça, je peux plus profiter de mon heure de dîner. Fait que je vous montre. Dans le fond, c'est des restants. C'est une plaque de légumes que j'avais fait dimanche. Fait que j'ai de la courge poivrée, de la carotte, des pommes de terre, des poivrons. J'ai un petit restant de poulet. J'ai mis une grosse poignée d'épinards. Puis j'ai fait une petite sauce. Elle est tellement bonne cette petite sauce-là. Dans le fond, c'est un petit peu de mayo. Avec cette mayonnaise à l'ail noir-là. Qui est, ma foi, délicieuse. J'en ai plus. Je vais aller en racheter tellement je l'aime. Puis de la vinaigrette, le grec. Fait que ça fait un genre de mayo un peu comme grec à l'ail. Puis c'est ça. Ça va être vraiment bon. Dans le fond, je vais tout brasser ensemble pour que ça fasse une genre de salade, de bol. Vous connaissez ma passion pour les genres de bol avec... Bon, bravo. Avec plein d'affaires. Puis je vais aller continuer à travailler en mangeant ça. Alors, je suis rendue à mon heure de dîner. Mon bol, tantôt, c'était vraiment bon. Là, j'ai avancé pas mal mes trucs à job ce matin. Je suis contente. Puis là, je voulais prendre mon heure de dîner pour accomplir des tâches. Fait que j'ai préparé deux retours que j'avais à faire. Puis j'ai ramassé un petit peu. Puis là, ce que je voulais faire, c'est... Ça va être Halloween bientôt. J'avais fait le boue basket pour Eugène. Mais je voulais quand même offrir une petite surprise, genre comme à Halloween. Puis j'avais pas... L'année passée, j'avais fait le boue basket pour Eugène et Boyfriend. Mais là, j'avais rien mis pour Boyfriend dedans. Fait que je vais faire aussi un petit sac surprise d'Halloween à Boyfriend. Puis dans le fond, je veux prendre... J'ai acheté des petits sacs en papier craft de chez Dolo. Puis je pense que je vais les décorer. Pour que ce soit comme un peu Halloween. Fait que c'est ça que je voulais faire pour prendre de l'avance. Parce que mine de rien, ça va venir vite. Halloween cette année, on voulait peut-être passer. Je sais pas trop comment on va s'organiser. C'est sûr que si on passe, on va y aller de bonne heure. Mais d'habitude, Boyfriend et moi, même avant d'avoir un jeûne, on fêtait toujours Halloween, une journée de fin de semaine. Comme la fin de semaine la plus collée sur Halloween. Fait que ça tombe pas mal en fin de semaine. Fait que je sais pas trop si j'attends un mardi pour leur donner la vraie journée d'Halloween. Ou si ça va être en fin de semaine quand on va fêter Halloween. On verra. Fait que je vais vous montrer ce que j'avais acheté pour Boyfriend. C'est rien d'extraordinaire, là, je vous avertis. Boyfriend, c'est plus des bonbons puis des chocolats. D'habitude, j'aime ça acheter d'autres affaires spéciales. Mais souvent, c'est des trucs qui vaut comme plus cher. Puis, ben, c'est ça. À un moment donné, il faut faire attention au budget. T'sais, je suis très dans les thématiques puis dans les trucs spéciales. Mais comme, à un moment donné, il faut que je mette un frein. Fait que j'ai décidé d'y aller vraiment en simplicité pour cette année pour Halloween, pour Boyfriend. Puis, il avait pris des Star Patch au raisin. C'est ses bonbons préférés. Ici, je me suis dit, bien. Puis, c'est vraiment rare qu'il en mange. Fait que je me suis dit que ça ferait changement que juste du chocolat. Souvent, j'ai pris les Nerd Cluster comme ça, ici. On les aime bien, lui et moi. Fait que je me suis dit qu'en même temps, il allait probablement partager avec moi. Petit trouille comme ça. Ries. Fait que c'est les Ries en forme des citrouilles. La seule chose, c'est que là, Gégé est allergique aux arachides. Fait qu'il va les manger comme quand on n'est pas avec Eugène. Mais il aime vraiment beaucoup ça. Fait que là, je sais qu'il n'en mange complètement plus depuis qu'on a Gégé. Fait que j'ai hésité à lui acheter. Mais bon, si on fait attention puis qu'on les mange quand il n'est pas là, ça devrait être pas pire. Puis après ça, on avait été chez Laura Secor ensemble. Fait que ça, il les a vus là. Parce que ça a donné que j'étais avec lui. Puis tant qu'il allait retourner une autre fois toute seule, vu qu'on habite loin de là, bien je lui ai dit que ça ne dérange plus si je les achète même si t'es là. On s'entend que c'est ça. Il ne s'en rappellera sûrement même pas. Fait que c'est bien correct. Un paquet de chocolat. Thématique, il y en a avec des chats, des squelettes, c'est genre des ronds. Puis c'est chocolat au lait et rissoufflé. Puis ça me semble qu'on aime bien ça. Sinon, j'avais pris des petites araignées, des œufs d'araignées comme ça avec le liquide. Je me semble que c'est surette à l'intérieur. Donc ça, c'est plus juste pour faire un test de goût spécial. Puis sinon, j'avais pris des petites sorcières en chocolat comme ça. Je pense que je vais tout mettre ça dans son sac. On s'entend là. C'est ça qu'il y a jugé. Et ça donne ça. C'est pas la bricole de l'année. C'est pas hyper cute. Mais bon, c'est juste pour que ça soit décoré un petit peu avec le temps que j'avais. Je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Donc, je vous l'avais dit, j'avais acheté de la pâte à modeler au Dolorama. Donc, j'avais pris de la mauve et de la orange. Je trouve que, ben, ça fait un peu thématique Halloween. Puis je trouve ça le fun parce que c'est une petite idée pas chère. Puis, ben, on n'a jamais essayé la pâte à modeler, là. Je pense qu'il jeûne encore un peu. Mais on pourrait peut-être l'essayer dans les prochains temps. Fait que je vais mettre ça dedans. Après ça, si vous vous rappelez aussi, chez Delo, j'avais pris ça. C'est du petit sable Kinetic Halloween. Ça, j'avais acheté un paquet de Light Cube. C'est comme son plus gros petit cadeau. Puis j'avais pris les verres. On en a déjà des mauves. Fait que je pensais faire un bain d'Halloween en fin de semaine. Avec ça. Puis pourquoi les verres? Parce que je me suis dit, ça fait un peu thématique Halloween. Mais également, on en a des rouges. Puis c'est Noël qui arrive. Fait que rouge et vert, je trouvais que ça allait bien marcher. Dans les prochains temps. Pour ceux qui ne savent pas, les Glopas, c'est des petits cubes lumineux. Qui élubinent au contact de l'eau. Fait que c'est vraiment le fun dans le bain. C'est très winner ici. Après ça, j'avais acheté chez Costco le livre de la momie trop petite. Fait que je me suis dit que je pourrais lui donner comme cadeau de Halloween. Il n'était vraiment pas cher. Il était comme 6$. Puis pour finir, je vais y ajouter un petit peu de chocolat. Mais vraiment pas grand chose. Parce que, oui, c'est ça. Il ne mange pas encore vraiment de chocolat et tout ça. Ça va peut-être être comme les premières fois qu'on va lui en donner. Mais je ne veux pas non plus le bourrer. Fait que je lui ai acheté une petite sorcière en chocolat chez Laura Secor. Sans arachis. Je voulais des trucs amusants. Que ce ne soit pas juste du chocolat, chocolat. Des trucs qu'il allait trouver cute. Puis sinon, je lui ai mis des petites pastilles de riz soufflé de chez Laura Secor. Fait que j'ai mis un chat. Il adore les chats. Le fantôme parce qu'il aime bien les fantômes. Et la sorcière et la citrouille. C'est pas mal toutes des choses comme dans son vocabulaire. Je trouve ça le fun. En plus de lui donner un petit peu de chocolat. Mais au moins, il va reconnaître ce qu'il y a dessus. Il va être capable de le dire. Puis de le nommer. Puis sinon, j'ai acheté ce petit suçon-là. Que je trouvais vraiment très drôle. Chez Dolorama. Mais comme... C'est un chat. Parce que je le trouvais vraiment laid. Drôle. Cute. Mais c'est du chocolat cheap de Dolorama. Fait que... C'est ça. Je ne savais pas trop si ça allait vraiment être bon. Fait que si jamais il n'est pas bon, il va juste le jeter. Fait que c'est tout simplement ça son petit sac d'Halloween. Donc, ça donne ça. Deux sacs surprises d'Halloween des gars. Je suis quand même pas mal contente. Je vais la refaire la plus cute. Mais je trouve pas ce lait. Puis, c'est ça. Je suis contente d'avoir réussi aussi à leur faire comme des petits sacs surprises un peu plus... Ben, c'est en simplicité. Mais quand même avec des petits trucs spéciaux. Moi, je pense que je vais terminer le vlog là-dessus. Finalement, avec tout ça, je n'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Mais je pense que le vlog va déjà être assez long. J'essaie d'en refaire des pas trop longs ces temps-ci. Puis, je voulais aussi vous dire merci pour vos suggestions de vlog. Puis, merci à ceux qui ont partagé leur chaîne. Je trouvais ça vraiment cool. Malheureusement, je n'ai pas full de temps pour écouter des vlogs ces temps-ci, des vidéos. C'est ça. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire ça. Mais je suis sûre qu'à un moment donné, je vais avoir le temps d'aller toutes les écouter. Je me suis abonnée, en tout cas, à pas mal des chaînes qui ont été suggérées. Il y en a que j'ai pris le temps d'aller regarder vite, vite. Puis, sinon, il y en a d'autres que je vais juste prendre le temps quand ça va à donner. Mais, c'est ça. J'étais bien contente d'avoir fait ce petit partage-là. Parce que, c'est ça. Avant, je partageais quand même plus mes chaînes coup de coeur du moment. Les chaînes que j'écoutais. Mais comme j'en écoute moins, j'ai moins de trucs à vous proposer. C'est plus les mêmes que j'écoute que je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est ça. Je voulais vous dire merci en finissant pour ça. Puis là, je vais retourner travailler. Et je ne suis tellement pas motivée cette semaine-là. Je pense que c'est le gris. Il faudrait que j'aime... D'habitude, à l'automne, je prends de la vitamine D et tout ça. Fait qu'il faudrait peut-être que je regarde s'il m'en reste. Puis, sinon, je m'en commande et que j'en prenne. Parce que là, je sens la dépression saisonnière peut-être un petit peu. Alors, voilà. Nos prochains vlogs, ça va probablement être plus ce week-end. Ou vendredi, ma journée de congé. On verra. Et dans les prochains vlogs aussi, il va y avoir notre petite festivité d'Halloween. Fait que j'ai bien hâte. J'espère qu'il va faire beau en fin de semaine. Puis tout ça. Fait qu'on se revoit très bientôt. Gros bisous. Bye. Puis merci d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada